Et bonjour, bienvenue à vous pour la pensée du jeudi. Ce matin, je voulais partager avec vous cette pensée que Dieu est venu déposer sur mon cœur avec ce titre, peut-être étonnant, mais qui est « Pourquoi pleures-tu ? ». C'est en fait un verset que l'on retrouve dans la parole, dans Jean 20, verset 1 à 2, et après on basculera à Jean 20, 14 à 16 pour comprendre le contexte. « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Voilà sa première réaction. Mais, on bascule, Jean 20, 14 à 16. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus, debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit, en hébreu pardon, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Peut-être que ce matin, alors que tu écoutes cette pensée, il y a une tristesse qui est là. Il y a des larmes qui sont inséchables parce que la situation que tu es en train de vivre est peut-être aussi soudaine. Et comme Marie, alors que déjà il y a une tristesse qui est là parce que Jésus est mort et elle se dit « Bon, ok, il est mort, il y a une tristesse qui est là dans son cœur, mais elle va quand même voir le tombeau pour peut-être que dans son attitude aussi de se rassurer, etc. » Elle voit là en plus que la pierre a été roulée et elle ne comprend pas. Déjà Jésus est mort, mais en plus de ça, il a été enlevé du sépulcre, il a disparu, on ne sait pas où il a été mis. Et il y a une réelle tristesse qui est là. Une réelle tristesse qui est là dans son cœur et peut-être que dans ta vie. Il y a une tristesse qui est là parce que tu vis une situation qui te dépasse, une situation aussi peut-être qui est soudaine. Et les larmes sont là et rien n'y fait, malgré même peut-être les prières, malgré le fait de lire la parole, rien ne change et rien ne vient sécher tes larmes. Parce que quand Marie, tout s'est effondré, tu pleures, tu es attristé. Et on voit une chose qui est interpellante dans ce texte, c'est qu'au début elle parle avec Jésus. Et pourtant elle ne le reconnaît pas, elle ne le reconnaît pas. Et elle lui dit en se retournant, elle vit Jésus, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, femme pourquoi pleures-tu ? Même s'il y a un discours, même s'il y a un dialogue à ce moment-là, à ce moment-là, Marie ne percute pas et ne voit pas encore que c'est Jésus. Pourquoi ? Parce que, et j'aime cette image aussi, que lorsqu'on pleure, notre vision est obstruée. Et je pense que la tristesse de Marie faisait que même si elle voyait Jésus, elle avait du mal à le reconnaître, elle avait du mal à discerner que c'était lui à cause de la tristesse qui était là. Mais lorsque Jésus vient lui parler, il lui dit, mais pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Il y a cette conversation qui se lance. Et à ce moment-là, Jésus l'appelle par son prénom. Il lui dit, Marie. Et j'aime le texte parce qu'il y a un point d'exclamation. Quand Jésus nous appelle, quand Jésus nous parle, quand nous vivons un temps de cœur à cœur réel avec Jésus, avec notre Sauveur, les larmes sèchent. À ce moment-là, Jésus, pardon, à ce moment-là, Marie reconnaît son Sauveur. À ce moment-là, Marie vit une des situations, et la plus belle des situations que le monde ait porté, la résurrection de Christ. Et pourtant, sa tristesse a fait qu'elle n'arrivait pas à voir qu'elle vivait un des tournants de toute l'histoire de l'humanité, la résurrection de Christ. Mais lorsqu'elle a eu ce contact et ce cœur à cœur avec Jésus, cette conversation avec lui, elle a pu apprécier ce moment qu'elle vivait. Et elle s'est rendue compte que son maître était bien vivant. Il n'était pas juste mort, mais il était aussi ressuscité. Et ses larmes ont été directement séchées. Ce matin, je t'invite à vivre un réel temps de cœur à cœur avec Jésus. Des fois, on va le faire peut-être de manière machinale, en lisant la parole, en priant. Et au début, c'est ce qui se passe. Elle parle avec Jésus et elle ne le reconnaît pas. Mais ce matin, je t'invite à faire un temps de pause. Et que Jésus puisse te parler. Et de la même manière qu'il a appelé Marie, qu'il puisse citer ton prénom et dire, « Voilà, je suis là, je suis ressuscité, je suis vivant. Et je prends soin de toi. Et je suis à tes côtés. Ne doute pas, sèche tes larmes, ce que tu es en train de traverser. Je suis à tes côtés. » Jésus veut que l'on vive ses temps de cœur à cœur. Et malheureusement, des fois, ce que l'on vit fait qu'on a du mal à mettre les bons mots et même à voir que Dieu agit. Et pourtant, Jésus était bien ressuscité, il était bien en train de lui parler. Mais elle continue de pleurer. Et ce matin, Jésus te dit, « Pourquoi pleures-tu ? » « Pourquoi pleures-tu ? Je suis mort à la croix pour toi. Je suis ressuscité et je marche à tes côtés. Et mon enfant, je vais prendre soin de toi. » Que ce soit des paroles que vous puissiez serrer dans votre cœur. Que cette question que Jésus te pose, « Pourquoi pleures-tu ? » Ce n'est pas pour te culpabiliser davantage. Mais c'est pour te dire, « Voilà, je suis à tes côtés. Je suis là. Regarde, sèche tes larmes et regarde qui je suis. Je suis ce Dieu si grand, ce Dieu si puissant, ce Dieu qui est capable de toutes choses. Et mon enfant, je ne t'abandonne pas. Je t'aime et je prends soin de toi. » Voilà, je prie pour vous, je vous encourage, peut-être le ou la personne qui est en train de pleurer par rapport aux nouvelles que vous avez apprises ce matin. Et confiance. Ne pleure plus. Et passe ce temps d'intimité, de cœur à cœur avec Jésus, le seul qui est capable de sécher tes larmes. Je vous fais de gros bisous, soyez bénis. Et passez une bonne journée.